Guy dit que si je fais que les gens parlent que je vois pas là que tu peux régler ça quand je parle et puis personne ne répond que tu peux régler ça mesdames et messieurs bonjour normalement je devais dire bonne et heureuse année à chacun il y a longtemps je n'ai pas fait de vidéo et puis j'ai perdu mon oncle le 1er janvier aussi j'ai aucun maîtris vraiment il y a des choses qui se passent sur la terre des hommes depuis combien de jours je n'ai pas envie de parler je n'ai pas envie de parler de ça mais il faut que j'en parle je suis une mère des familles moi aussi j'ai perdu un enfant et j'essaie l'effet que ça fait aujourd'hui pas de musique rien voilà vous allez partager parce que chaque fois que les gens parlent on envoie des têtes de mort on veut bloquer et tout quelqu'un va parler vous allez écouter vous allez écouter et puis on va en parler parce que j'ai froid j'ai froid j'ai froid c'est Hassan Ayak Hassan Ayak j'espère que les ministres et les autorités sont là et ça va finir une fois pour toutes ces histoires arrêtez de mettre les têtes de mort je suis déjà restreint s'il vous plaît on va aller pas à pas monsieur le prophète monsieur le prophète on va écouter pas à pas tout d'abord tout d'abord pour un prophète qui est déjà marié légalement d'accord pour un prophète qui est déjà marié légalement qui ne fait rien de sa vie sa femme est en chine il va se marier une deuxième fois c'est même pas là le problème allons-y papa voilà les enfants du monsieur celui qui envers vient de décéder son corps est encore à la mort le deuxième que vous voyez ici vous allez voir tout de suite qu'il est méconnaissable alors je vais vous écouter un peu parce que depuis deux jours depuis hier nous sommes en collaboration écoutez bien oui bonjour monsieur Hassan voilà donc l'histoire en fait a débuté on va dire à partir du 24 parce que le 24 la maman a essayé elle s'appelle Mireille la maman elle est en chine elle a essayé de joindre monsieur Bisi Patrick qui est le papa des enfants mais il faut savoir que depuis sept mois il a bloqué la mère une déco enfin il a bloqué donc elle n'arrive pas à avoir accès aux enfants et le 24 elle a envoyé un message je pense vocal ou écrit pour dire que écoute j'ai des cadeaux pour les enfants avec de l'argent à te remettre donc il faut répondre pour que je puisse te donner le contact de la personne qui doit venir donner l'argent et les cadeaux de l'enfant donc des enfants parce qu'ils sont deux il faut préciser voilà c'est ainsi qu'il a décroché et il a cherché à rentrer en contact avec avec elle donc celui qui avait les présents est venu mais Mireille a insisté pour que elle puisse parler par vidéo aux enfants et malheureusement elle a découvert que son fils de 14 ans était mal en point il avait des taches comme s'il avait été brûlé et vraiment des plaies vraiment comme quelqu'un qu'on avait maltraité ou séquestré voilà et son petit frère de 10 ans aussi ne se sentait pas bien donc donc c'est ainsi que elle a appelé sa soeur pour dire écoute va chercher mes enfants parce qu'ils sont malades et tout et donc la soeur est venue mais vraiment avec beaucoup de difficultés le monsieur le papa disait que non non l'enfant est suivi par un médecin l'enfant ne bouge pas tant que lui son médecin n'a pas fini le traitement des enfants l'enfant ne bouge pas et ça je pense que c'était le 27 donc donc voilà un peu comment pour cette partie là comment ça s'est passé il n'a pas il n'a pas accepté jusqu'au 30 ils ont continué la négociation jusqu'au 30 il dit il veut pas donc les soeurs de l'oeuvre de Mireille sont reparties et donc c'est là le 31 l'enfant a piqué une crise voilà et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé au sud de très vite avec l'enfant et le 2 l'enfant est décédé voilà l'enfant s'appelle Patrick il a 14 ans et il est en classe de 4e voilà il faut préciser que le papa n'a pas d'activité il a une maison à la psychologie qu'il a transformé enfin une maison familiale qu'il a transformé en église et donc auparavant disons que l'enfant était sorcier avait été déclaré sorcier à l'église donc il fallait que l'enfant fasse des jeunes pour enfin il fallait que l'enfant bien voilà une histoire qui dépasse tout le monde qui fait très mal je ne sais pas quoi dire je voulais demander aux hommes quand vous venez avec une femme et que vous trouvez elle a des enfants qui aime la mère poule doit aimer les poussins si tu n'aimes pas les enfants faut partir il faut partir angéline angélique de wabens ma jolie soeur bonjour bonne heureuse année frigence à bonbonjour tu 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 es là les enfants sont maltraité à cause de toi à cause de toi et ça te plaît tu as vécu avec cette femme là aujourd'hui tu dis les enfants sont des sorciers tu ne les tu tu les frappes avec ta femme vous les frappes et vous les faites gêner vous les piétiner il ne mange pas et il meurt à petit feu et toi la femme toi femme là toi qui avec lui ce que tu l'aides à faire là c'est bien devant dieu est-ce que c'est bien devant dieu vous prenez une maison familiale vous en faites une église et vous faites de la sorcellerie dedans est-ce que quand les enfants venaient au monde monsieur le prophète tu travaillais tu travaillais désiré bintalina lina ma soeur voilà ça voilà ça je n'ai pas envie de parler dans la vidéo là vous mais vous savez comment je viens je vous donne des conseils des petits trucs mais je vais pas sur youtube pour prendre quelque chose souvenirs mais pour aujourd'hui là c'est trop c'est trop fort moi je pense que le gouvernement va commencer à trier les prophètes tu as fait qu'à l'école des prophètes et puis tu es prophète et puis ton enfant essentiel et puis tu l'as tué tu as tué un être humain ça là tu auras ça suite à conscience toute ta vie à quoi de quoi à cause de quoi tu as tué tu as tué le pauvre enfant la femme est partie se chercher tu 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 son enfant derrière ici salut maintenant c'est toi pourquoi tu le fais c'est pourquoi ça répond à quoi les gens ont trop parlé j'ai écouté j'ai vu la mère la mère en train de pleurer parce qu'elle est très loin peut pas parler bonjour moi aussi j'ai perdu un enfant mais j'étais là quand mon enfant est décédé je suis allé à la mort que j'ai vu son corps moi j'ai pris l'insomnie et pas étonnant la tombe tu sais que c'est non non il n'a pas de conscience il n'a aucune conscience insomnie il n'a pas de conscience ça dit que il s'est fainé il s'est pas battu dans la vie pour travailler il a cru que l'église est facile faut demander au vrai pasteur là douleur qui est dedans tu penses que l'église est facile tu vas t'aider pour aller prendre maison familiale pour aller faire église éloge qu'il y a bonjour et bon dimanche à toi mon frère tu as tué l'enfant de la fille là pourquoi tu aurais marié là ça c'est ton problème ton machin là c'est ton problème tu mets ça tu balances ça où tu veux ça c'est ton affaire ça regarde personne mais pourquoi tu as tué l'enfant de la femme là il est quel sorcier tu penses que si il est sorcier toi tu vis tout ce que toi et puis la femme là et puis la femme là elle est médecin est-ce qu'elle est médecin madame la ministre notre ministre il faut il faut prendre la femme là où elle a fait ses études de médecine et puis c'est elle qui piquait l'enfant c'est elle qui le piquait là il faut qu'elle explique c'est vrai que Guizier lui c'est un démon maintenant sa femme là elle est sirène des eaux en bas de l'eau là-bas il y a la médecine là-bas hein on apprend la médecine en bas de l'eau pourquoi pourquoi vous avez fait ça pourquoi non 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 tu es méchant tu es mauvais tu es dangereux pour toi-même si on te met pas en prison tu vas faire des gars dans toi-même c'est pas bien ne pas donner à manger un enfant de 14 ans jusqu'à l'enfant en train de finir jusqu'à il te supplie pardon je n'ai pas je veux pas mourir faut m'envoyer à l'hôpital je te demande pardon ça t'a pas dit quelque chose tu es resté là parce que toi tu es marié à condor vous m'excusez hein c'est à condor que tu es marié c'est pour ça que tu tues tes enfants partagé là ils sont en train de bloquer cette affaire là ils veulent pas qu'on en parle c'est à quoi ça depuis des jours j'observe pourquoi pourquoi qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché toi dame un médecin de quoi c'est bien tu vas faire des enfants aussi parce que lui là quand il s'est en prison vous allez faire vos enfants en prison là-bas les femmes sont à part les garçons sont à part c'est là-bas et quand les gens vont apprendre que c'est toi qui n'a jamais fait la médecine c'est toi qui fait piquer à l'enfant jusqu'à il est devenu comme ça tu vas voir ton compte sera réglé là-bas en prison madame la ministre vous êtes notre ministre vous êtes la ministre des enfants vous êtes une mère des familles vous avez commencé à terminer ne laissez pas cette femme-là libre à partir de cette femme-là pardonnez si vous la prenez pardonnez envoyez-la à la télé on va tous la voir on va savoir qui c'est on va connaître aujourd'hui le visage des sirènes des autres parce qu'on en parle dans les églises on ne l'a jamais vu emmener-la à la télé on va la voir on va savoir qui c'est même si on dit pourquoi tu fais ça tu es une femme tu as appelé à te marier à faire des enfants à je suis sidéré j'ai froid même partagez likez sinon ils vont couper ils sont en train de bloquer tout ce que vous dites là ça ne sort plus ici ça ne sort plus là là on va continuer encore un peu on va continuer encore un peu on leur parle d'une malnutrition très 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 avancée quand il est couché il perd même les cheveux sur l'oreiller et tout donc voilà en gros l'histoire de ce père inconscient je dirais un meurtrier criminel qui sévit librement voilà donc s'il y a d'autres informations je reste à ta disposition vraiment il faut que cette histoire soit réveillée au plus haut niveau regardez l'enfant vraiment parce que ça fait trop pitié regardez l'enfant comment il est devenu regardez hein regardez c'est l'enfant qui est décédé aujourd'hui il est en son corps et encore à la morgue regardez l'enfant regardez comment il était plein de vie la dernière image de lui regardez cet enfant que vous voyez là regardez cet enfant que vous voyez là voilà comment voilà comment il a rendu voilà comment il a rendu l'enfant sous prétexte sous prétexte que l'enfant est un sorcier ensuite ensuite ça c'est les photos de l'enfant qui est décédé en fait celui de 14 ans donc voilà voilà l'état dans lequel il était séquestré par son papa à la maison attend maintenant je vous envoie la photo de celui qui est hospitalisé chez nous ici à la clinique qui est décédé pour un enfant en 2022 regardez ses pieds regardez ses pieds regardez sa peau de son pied comme elle est en train de quitter regardez regardez de vous même voilà le deuxième enfant qui a 10 ans qui se porte pas bien du tout voilà le deuxième enfant qui se porte pas bien du tout qui est en malnutrition c'est lui qui est là c'est lui qui est là alors une plainte a été déposée à la brigade des mineurs vous voyez ça un père de famille qui dit que son enfant est sorcier et qu'il le maltraite qu'il enferme dans la maison pourquoi pourquoi il a fait ça et monsieur le gouvernement s'il te plaît cette fois ci là faut pas faire des cadeaux à quelqu'un s'il te plaît prends les deux là prends les deux ils n'ont qu'à aller continuer l'église de démons là à la maca c'est là-bas leur place mais pourquoi diantre pourquoi c'est ton enfant il y a des gens des fois quand ils te quittent quand tu laisses ton enfant ils disent si je mets l'enfant à l'école qu'il devient quelqu'un sa mère va bénéficier alors je préfère qu'il reste comme ça à la maison ils sont des milliers d'hommes à faire ça parce que pour lui il est en train de faire du mal à la maman mais c'est pas à la maman tu fais du mal c'est à toi même aussi puisque c'est ton sang partagez like et ils sont en train de bloquer la vidéo partagez like et ils sont en train de bloquer ils veulent pas qu'on en parle on va pas passer toute notre vie à ne pas parler de ça on va parler de ça là on va parler M. Hayek merci beaucoup merci il peut pas discuter il ne peut pas discuter puisque les images sont là et je suis sûr que le gouvernement s'est pas encore décidé il est à la maison il mange et vit il dort et je vous dis vous allez entendre qu'ils ont fait 3 jours de jeûne 3 jours de prière pour ne pas que cette affaire aille quelque part on vous a pas dit que Jésus adore les enfants on vous a pas dit ça que Jésus adore les enfants hein Jésus aime les enfants quand tu fais du mal à un enfant on pourrait ne pas savoir on pouvait ne pas entendre jamais savoir mais tu as vu tu as vu tu as vu mais vraiment toi tu dis que tu es toi qui as dit que tu es homme de Dieu en tout cas c'est un prophète meurtrier Désiré Benta Lina Savadogo toi ton nom est long tu sais ça non Désiré y a quoi ? ton nom est trop long comment tu peux tuer ton propre enfant à petit feu tu manges cet étranger qui est rentré dans ta vie mange mais l'enfant n'a pas le droit de manger il n'a pas le droit de manger vraiment ce que tu as fait là Dieu d'avant là celui qui est là celui d'aujourd'hui il est très rapide il est rapide il est rapide tu vas mourir pour laisser l'église là où il y a sorciers deux sorciers dedans qui viennent de toi si les deux enfants sont sorciers toi tu as quoi alors ? toi tu as quoi ? les deux enfants là un ils sont sorciers toi tu as quoi ? Dorothée confie bonjour Fous de Paris bonjour Fous de Paris bonjour et donc je suis en train de dire parmi nous il y a un assassin lui qui a aimé qu'on ait tué des enfants il s'appelle Fous de Paris il a aimé qu'un enfant est mort et qu'un autre va mourir bientôt il est content ça lui plaît ça lui plaît donc je suis en train de dire que il faut que le gouvernement désormais trie ces soi-disant prophètes qu'on les trie on doit les trier parce qu'il y a trop de fous dans la ville il y a trop de malades mentaux dans la ville aujourd'hui là quand Dieu toi tu dis tu prie Dieu c'est quel Dieu tu prie ? il est quitté derrière toi regarde comment il t'a abandonné plus et tu es resté seul avec ta sorcière de femme Seigneur fasse de telle sorte que quand ils vont attraper bonjour à Béni Annabelle quand ils vont attraper là ils n'ont qu'à les envoyer à la télévision nous on veut voir leur visage de prophète de déceleur de sorciers mais tu as un bon boulot comme ça au lieu de tuer tes enfants va dans les villages toujours là-bas on parle des sorciers va dans les villages tu vas les déceler on va les prendre tu vas prier ils vont abandonner la sorcellerie ah non c'est là Aïcha bonjour bonjour à Béni tu tues enfant toi tu vas vivre avec qui ? tu fais prophète là tu veux gagner de l'argent tu vas donner à manger à qui ? à ta sirène des eaux là ? c'est à ta sirène des eaux ? mais il faut arrêter bonjour Michel il faut arrêter ça il faut arrêter c'est pas bien ce que tu fais là c'est pas bon donc tu es devenu Dieu tu ôtes la vie tu ôtes la vie ? tu ôtes la vie ? et ? à ça ? mais c'est ce qu'on va finir par faire on va faire comme au Rwanda où le président s'est levé un matin il a mis de l'ordre on a besoin d'ordre ici parce que les pasteurs font peur Marie Adèle Série bonjour ma chérie les pasteurs commencent à faire peur ? pourquoi ? Kolourougo Soro bonjour mon esclave les basses de Mona comment vas-tu ? on regarde un peu encore on écoute Aïek Léa Plopoguina comment vas-tu ma jolie ? partagez, taguez vos amis parce que ça coupe même pour lui même coupe monsieur le prophète monsieur le prophète déjà bonsoir à vous je vous donne ma parole simple de l'ordre du bonjour Maïs Adra nera bonjour alors votre enfant est premier de sa classe mais vous trouvez parce que vous vous êtes mariés c'est-à-dire votre femme légalement légalement parlant votre femme qui est en Chine en train de se chercher vous la laissez pendant que vous êtes marié un prophète et vous allez marier une deuxième ces enfants sont ici le premier mariage vous ne voulez pas vous en occuper pourquoi vous refusez l'accès à l'homme vous ne travaillez pas vous allez transformer la cour familiale en une église et votre enfant qui est premier de sa classe vous prophétisez vous prophétisez que c'est un sorcier l'enfant travaille bien à l'école il y a quoi encore ? il y a quoi ? il y a quoi ? l'enfant qui est à l'hôpital là-bas il y a quoi ? sinon tu vas recevoir une horde chez toi tu vas recevoir des femmes nues chez toi avec ta sirène là vous allez recevoir des femmes nues c'est quoi ça ? l'enfant qui est à l'hôpital là tu n'as pas donné à manger à ton enfant il faut qu'il s'est déshydraté tout seul il n'y a pas manger dans son ventre il n'y a pas l'eau dans son corps eh maïmoune en connaît chacun s'élève il dit il est pasteur il dit il est prophète on va faire comment ? pourtant il y a ceux qui ont fait l'école qui ont fait l'école pastoral eux ils sont de vrais pasteurs ils ont des diplômes eux ils ne font pas brûler ils ne font pas brûler c'est celui qui est parti à prendre en bas du pasteur là c'est celui qui saute un matin et puis c'est un grand type monsieur toi et puis ta sirène des eaux monsieur le gouvernement il faut exposer ceux-là à la télévision va les voir vous allez voir quand on va exposer ces deux là ceux qui font ça dans le noir vont arrêter ils vont avoir peur parce qu'il n'y a rien qui fait mal tout le monde a vu ton visage de sorcier de mauvais de diable on sait que tu es un menteur parce que lui son prophète là ses clients il cherche ses clients merci beaucoup Dorothée Kofi merci beaucoup ma chérie qui prévoit là-bas t'as pas dit bêtez son affaire c'est femme quitte là-bas mais on va aller devant sa porte nue c'est quoi ce délit c'est quoi ce délit pourquoi tu fais ça pourquoi tu tues enfant des gens tu n'as pas besoin d'un enfant mais donne l'enfant à ses parents maternels hein mais c'est ça hein Angéline Beroua c'est ça et tous même les ceux qui sont devenus professeurs des sorciers ils se disent si je me promène la nuit là si je me promène la nuit donc je peux voir mentir aux gens c'est dans ça on est c'est dans ça on est tu veux tuer jusqu'à deux êtres que Dieu a créé c'est ça toi tu veux ôter la vie tu veux enlever le souffle c'est toi qui donne souffle depuis là ça tu vois j'ai dit ton nom je peux pas dire ton nom je n'ai pas envie que ma journée soit mauvaise je n'ai pas envie de croiser des vilaines choses où je suis là je suis une pauvre mère de famille je suis dans mon coin moi il connait salut Basile Peignant ah mais ils sont beaucoup hein les faux prophètes ils sont nombreux hein bon ils sont là-haut mais c'est son sacrifice humain de l'année qu'il veut faire là pour que son église prospère là c'est ça c'est ça qui a échoué là ton église a jamais prospéré faut libérer la maison du vieux Jean de Dieu bonjour j'ai compris Jean de Dieu j'ai compris Jean de Dieu c'est fini hein tout le monde sait que tu n'es pas bon tout le monde sait que tu tues les gens qui va venir chez quelqu'un qui tue les gens il vient mourir aussi ou bien il vient mourir aussi les hommes sont méchants il y a des hommes quand ils voyaient une nouvelle femme là moi je connais l'histoire d'un couple où les enfants ramassaient ils mangeaient des restes sur la table s'ils trouvent vitaux ils ramassent la terre pour manger ils ramassent la terre pour manger ce qu'ils versent là c'est ça et ils prennent pour manger et la nouvelle femme elle est sur la table avec le monsieur et le monsieur est heureux comme si ces enfants ont demandé à venir au monde Dieu va sauver le petit David c'est fini son sacrifice le premier sacrifice c'est que tout le monde est au courant ça ne va pas marcher ça ne va pas se faire c'est fini c'est fini monsieur c'est fini c'est fini hein c'est fini c'est fini arrêtez vous qui faites comme ça vous qui voyez les sorciers partout là au lieu de rester dans vos maisons pour accuser les enfants frapper les enfants une année il y avait un qui frappait sa fille il frappait sa fille il a mis le sel sur elle tout tout et il le faisait en direct et la police est venue le prendre pendant qu'on le prend il dit à ses soi-disant fidèles voilà mon orange mon nez c'est bon ça ? c'est bon tu donnes ta monnaie là c'est pourquoi ? tu donnes monnaie là c'est pourquoi ? pour que comme tu es en prison on va t'envoyer l'argent ou mais il n'y a qu'à t'envoyer sur ta monnaie quand tu vas sortir là tu vas prendre pour faire vivre c'est ça ? c'est ça ? arrêter de tuer les enfants des gens prendre grossesse 9 mois lutter entre la vie et la mort aller accoucher vous savez où on va accoucher il y a tout là-bas il y a césarienne là-bas ça peut rater c'est pas la faute du docteur ça peut rater il y a plein de vilaines choses là-bas il y a trop de vilaines choses qui se passent où on accouche c'est pour ça Josiane Amani bonjour c'est pour ça chaque fois qu'une femme doit accoucher elle crie maman c'est le dernier mois elle dit et puis elle explique l'enfant elle crie maman étant un sauvageon comme ça ta maman ne sait pas que tu sois fière t'as mis au monde et tu sévis tu sévis bien de la maison tu as bloqué vous avez combien de frères et combien de soeurs puis toi seul tu as pris pour faire église et dedans tu mets les gens dans la faim tu dis c'est jeune messieurs l'heure a sonné pour toi l'heure a sonné pour toi la ministre là elle est mère de famille elle va pas te laisser toi et puis ta femme là elle va pas vous laisser vous allez partir la maca autopsie là ça coûte combien le gouvernement peut faire ça il faut faire ça et le suivant là il va expliquer le petit qui vit là il va expliquer t'inquiète il va expliquer il va bien expliquer même il va dire comment vous les traitez dans la maison comment ils sont comment ils sont malheureux comment ils font pitié Virginie Kwasi Tala bonjour Gwalé Ange bonjour il voit l'enfant là va expliquer je sais qu'il a déjà expliqué ils ont déjà enregistré ça sur WhatsApp le jusque ça fait ton cul est dehors ton cul sera dehors ton cul sera dehors t'inquiète tu veux être prophète connu non ? hey tu seras connu mais de la mauvaise manière tu seras le plus célèbre des prophètes mais de la mauvaise manière tu seras le plus célèbre des prophètes mais de la mauvaise manière de la mauvaise manière tu vas assister à ça Nyo Abdi Koulbali bonjour Josiane Amani bonjour Aventurier Aventier Klos bonjour Joël Bailly bonjour tu seras célèbre t'inquiète le monde entier saura que tu es un prophète t'inquiète mais de la plus mauvaise manière la plus mauvaise manière tu vas voir laisse tu vas voir tu vas assister la femme est loin et puis tu lui dis toi sirène des eaux là attends toi tu connais Dieu tu connais tout comment tu as fait tu as fait jusqu'à deux enfants avec la femme si on ne compte pas les années tu t'es marié légalement avec elle si on ne peut pas trop compter les années on peut dire deux ans deux ans ça y est elle fait quatre avec une femme et puis tu ne sais pas qu'elle est sirène des eaux toi tu ne sais pas qu'elle est sirène des eaux c'est ça et c'est maintenant qu'elle est partie étudier tu dis elle est sirène des eaux que ses enfants sociaux tu vas enlever ça dans eux tu vas enlever ça dans eux je connais la sina bonjour Guigui qui prêt à serre la puce belle Chantal salut tu vas à chose tu vas montrer ça à l'enfant ce n'est plus à l'enfant que tu es en train de montrer c'est à toi que tu es en train de montrer je te jure si le gouvernement nous comprend s'il nous aide que toi tu vas la marque avec ta femme ceux qui vont vous montrer là-bas arrivent là-bas ils vont vous dire ils vont vous dire nous on vole on tue pas enfants et ils n'aiment pas tous ceux qui violent enfants qui tuent enfants ils les aiment pas ils les aiment pas tu veux être célèbre mais tu es célèbre mais tu es célèbre comment tristement célèbre tristement célèbre tu vois tes frères là les seuls qui étaient dans la maison que tu as chassé là ils ont ils ont merci beaucoup Guigui qu'ils prient ils ont prié le vrai Dieu c'est lui qui est en train de te chasser de la maison tu n'as pas compris ça il y a beaucoup de messages dedans tes frères là tes frères là ils ont prié le vrai Dieu et il est en train de te chasser de la maison tu vas sortir de là avec ton petit caleçon les seuls parents qui viendront te voir ce sont les parents de la sirène comme leur enfant sera là-bas ils vont venir la voir mais je sais qu'elle ils vont l'abandonner aussi parce que ses parents savent qu'elle est mauvaise chacun connait son enfant chacun connait son enfant Amen Amen Tchaba Tchabda merci beaucoup Félix Diati bonjour Oumou Diakite salut à toi maintenant salut ses parents ils ont fait un enfant ils savent qui c'est ils savent qui c'est tu crois que tes frères ils ne travaillent pas aussi ils ont quitté la maison ça leur plaît ils sont partis prier le vrai Dieu et c'est le vrai Dieu maintenant qui t'a exposé il t'a soulevé comme ça tout le monde va te voir tout le monde va te voir tout le monde va savoir qui tu es ils savent maintenant qui tu es vous êtes plein comme ça dans la maison même pour construire une église souffrance qui est dedans c'est Dieu seul qui connait merci beaucoup Chantal Manda non non les gens sont là ils te regardent dans le quartier ils savent que tu es mauvais tu as chassé tes frères mais quelqu'un qui a chassé ses frères même pas même même c'est lui qui ne peut pas tuer son enfant ça c'est petit à faire non ça c'est petit à faire c'est petit à faire mais ce que tu as fait à l'enfant tu vas payer tu as dit tu as payé la plus violemment possible tu vas payer Dieu va pas te lâcher Dieu va pas te lâcher regarde comment l'enfant là a couché dans son lit mais il est fini oh hey l'enfant là est mort de toute façon c'est pas mon souhait quand je regarde l'enfant là il ne respire pas bien il est là ils ont dit malnutrition quoi la même avancée quand ma nutrition a avancé là-haut c'est quoi hein ça veut dire que l'enfant est déshydraté il y a plus de sang dans son corps et toi tu penses que le gouvernement va te laisser tout ce qui me plaît là le gouvernement d'aujourd'hui là si tu as préparé toi seul tu vas manger tu fais la cuisine là toi seul tu vas manger tu vas payer la peau cassée tu vas payer la peau cassée c'est une mère de famille qui parle partagez likez ils veulent bloquer ils veulent bloquer partagez likez il y a un enfant qui a été tué par un certain prophète toi tu n'es pas au courant tu vas pas sur youtube tu vas pas sur youtube le deuxième en train d'agoniser on attire l'attention du gouvernement pour qu'on les arrête lui et sa femme il faut qu'il soit arrêté il faut qu'il reponde leurs actes il faut qu'il reponde leurs actes je vous demande pardon ne cachez pas leurs figures filmez les ils n'ont qu'à expliquer au monde entier ils n'ont qu'à expliquer à la télévision ivoirienne qu'est-ce qui s'est passé et puis se sont comportés comme ça là quand ils ont fini maintenant vous les prenez vous partez à la maca avec vous dites aux autres prisonniers qui sont là-bas que ce sont des tueurs d'enfants que ce sont des tueurs d'enfants même moi-même je suis dans ma maison ici que je loue je suis là et puis je n'ai pas mangé matin jusqu'à mais attends merci beaucoup Thérésia Bike Asami et puis pour rien comme ça je n'ai pas je n'ai pas l'argent pour payer manger douleur qui a dedans là qui m'où est hein douleur qui a dedans là qui m'où est c'est-à-dire toi même tu n'as pas l'argent pour payer gaba 200 pour manger et puis tu es assis là tu ne sais pas où partir demander tu es assis comme ça cette douleur là qui m'où est hein et puis vous mettez des enfants dans un coin vous les enfermez et puis ils ont faim et ça là Dieu va vous bénir mais à sa manière il va vous bénir avec un maca c'est-à-dire le jour qu'il y a visite là si toi ton parent n'est pas venu que le parent vous n'allez pas vous voir là-bas vous ne serez plus marié femme là-bas vous ne serez plus des complices de tuer d'enfant des meurtriers la femme là je l'ai écouté je n'ai pas envie de parler de cette histoire là mais je suis obligé parce que je suis une mère de femme je parle ça me fait mal la femme là elle parle et puis elle pleure elle parle, elle pleure ça dit elle ne peut pas elle n'a pas la force de pleurer elle est dépassée que quelqu'un un jour avec qui elle était dans la même maison qui la marie elle également qui a couché avec elle qui était là quand les enfants sont nés va se lever aujourd'hui pour tuer son enfant révolution officielle bonjour mon fils comment vas-tu elle ne s'attendait pas à ça tu ne veux pas vous les hommes je ne vous accuse pas du tout vous n'êtes pas tous comme ça vous n'êtes pas tous comme ça il y a des hommes qui aiment vraiment les femmes même s'ils font semblant mais ils aiment les enfants ils aiment les enfants ça n'a rien à voir avec ces gars là ces dragons là c'est un dragon là ce monsieur c'est un dragon un enfant qui pleure papa pardon je ne vais pas mourir il faut m'envoyer à l'hôpital papa pardon je ne vais pas mourir ton motia toi ton motia ton enfant ton sang crie quand tu es là il tape ton enfant comme ça ton sang fait un tour mais ton enfant pleure ton sang n'a pas fait un tour ça ne t'a rien dit parce qu'il y a condor à côté de toi il y a condor qui est là les autres là qui font la vidéo là ils sont en Europe un je suis en Côte d'Ivoire ici mais je suis une mère de famille elle ne peut pas supporter ça le deuxième là ses cheveux sont en train de tomber il n'y a pas l'eau dans son corps il n'y a pas du sang qu'est-ce qu'il va nourrir quoi quoi il est en train de perdre ses cheveux sa peau est en train de quitter tu assistes à ça et ça ne te ferait pas cette femme là a quoi de douze yeux elle est qui elle est quoi mais ça là c'est gangsta hein c'est gangsta tu as pris hein mais comme Dieu merci les gangsta terminent à la maca c'est là-bas vous deux vous allez terminer Hé mon bébé repose en paix on ne peut plus rien faire il est tard si on pouvait on pouvait te 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 taper pour dire bébé lève toi ça nous fait mal pour que tu puisses te lever là on en est le fait le monde entier pleure pour toi le monde entier pleure pour toi nous sommes là en train de pleurer on ne fait que pleurer Maintenant, où tu es parti là? Faut tout faire pour que ton petit frère s'en sorte. Faut tout faire pour que ton petit frère s'en sorte. Mais ton papa et son condor, ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne vont pas s'en sortir. Faut regarder. Ils ne vont pas s'en sortir. Moi, je connais Ayako. Quand il rentre dans une affaire, Hassan Ayako, quand il rentre dans une affaire, il s'en va jusqu'au bout. C'est un jusqu'au boutiste. C'est qui l'a mis sa bouche dedans là? On s'en va? Dans une semaine, si on ne comprend rien, on revient encore. On va parler jusqu'à... Ah! Le président Alassane va entendre. Il va dire, allez-y, me prendre, lui-là, le déposer à la maquage. La population me fatigue. C'est ce qu'on va faire. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci. Tu es une vraie mère. Merci beaucoup. Hassan Ayako, merci beaucoup. Merci. Cette vidéo, avec toutes les preuves-là, il ne peut pas discuter, il ne peut pas mentir. Bientôt, Hassan Ayako, faut mettre à tous les carrefous. Tu mets un écran géant et puis tu balances, tu balances. tous ceux qui passent là vont voir. Il faut qu'on le voit. On doit le voir. On doit le voir. Lui et sa femme doivent le voir. Je vous remercie. C'était Thérèse Bazé. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous protège. Quand on va marier un garçon là, au début, on l'aime. Mais après, il a des amis qui sont gentils quand même. Il faut demander comment il était petit. mener l'enquête là, ce n'est pas mauvais. Pour marier une femme. Mes frères Dula, je vous respecte. Chaque fois, ils vont envoyer quelqu'un chez elle. Ils vont mener l'enquête autour d'elle jusqu'à... pour savoir qui c'est. Merci beaucoup les Dula. Nous tous là, on va faire comme vous maintenant. On va mener des enquêtes avant de prendre le condor pour mettre dans la maison. Elle va chez Chalatan. Rien comme elle est attachée. Rien comme elle t'a fait. Tu es devenu un mouton et puis tu es tes enfants. Mais tu es ton mouton. Elle t'a envoyé chez Chalatan et t'assieds ton passé. Tu n'es rien. Tu n'es pas prophète. Tu es couillon. Tu es saloperie. Tu es bande de salauds. Elle t'a passé. Sinon, il y a quoi sur elle? C'est ce qui était sur l'autre femme là. C'est la même chose qu'elle a. Nous, toutes les femmes, on a la même chose qu'on a. Elle, pour elle, il y a quoi de doux dedans? Jusqu'à, on tue l'homme à cause de ça. On tue l'homme à cause de ça. Madame la ministre, chapeau, respect. Aïk, 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 que Dieu veille sur toi. Qu'il te protège. Continue de dénoncer les mauvaises personnes. Tu m'excuse, ce matin, si j'ai mis ta vidéo, c'est pour que les gens comprennent, pour que les gens voient, parce que toi, tu as les vraies images, pour que les gens voient. C'est pour ça que j'ai pris ta vidéo. Bonne journée à tous. Au revoir. C'était Thérèse Basé. Ça y est, j'ai perdu mon nom le 1er janvier, à 10h. Mon cœur brûle. Je n'ai pas fait que j'étais malade même. Je viens encore, sur les réseaux sociaux, il y a rien que je suis de bon. Je vois, ils sont en train de tuer deux enfants en même temps. Éloge, comment vas-tu? Bonjour. Pourquoi? Pourquoi? Mais tu vas payer. Tu vas payer. Dieu de Ménala, lui n'est pas Dieu, le temps, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Exactement, c'est le deuxième nom de Dieu qui est le temps. Lui fait le nouveau là. Le demi-Dieu là, lui fait prou, prou. Rien comment tu as été exposé. Ça ne t'a pas effrayé. Tu as resté en train de mentir. Je sais que tu as séparé plein de couples là-bas parce que tu es mauvais. Tu n'aimes pas l'harmonie, tu n'aimes pas la joie. Parce que tu es gris. C'est parce que tu es paresseux. Il y a des professeurs. Ce que tu fais là, il y a des prophètes qui font ça, puis ils travaillent. Ils vont au travail. Le soir, ils font ses cultes, tranquilles. Dimanche, il fait ses cultes, samedi soir, il fait ses cultes. Qui t'a dit que quand on est homme de Dieu, on ne travaille pas. On doit travailler. Tu dois travailler. Tu es homme de Dieu, tu dois travailler. Tu ne dois pas te coucher derrière ça. Dis aujourd'hui, je dois manger à 10 personnes, chacun paye 10 000. Toi, tu es quoi ? Et puis si on mange à toi, on doit payer 10 000 personnes. Tu es qui ? Tu es quoi ? Tu es Dieu. Hein ? Quand ça chauffait là, Jésus-même, il a transformé poisson à un pain pour donner aux gens. Il n'a pas dû trouver pour me donner si j'ai mangé. Tu sais que toi, ta Bible est renversée. Tu renverses la Bible pour lire. Bon, un sorcier, un dragon, les dragons, ils ont leur manière de lire. Nous, on ne connaît pas. On ne sait pas comment les dragons lisent la Bible. La Bible que tu vois là, nous, on ne la connaît pas bien parce qu'on ne sait pas le métier qu'on a choisi. Mais il y a tout des dents. Tu crois que quand ils disent au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Ça va, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à dire. Ah bon ? C'est ça. Quand tu seras couché sur ton petit lit, si lit, il y a, si tu as trouvé lit à la Maca là-bas là, c'est à ça que tu vas méditer. Je suis sûr que le jour qu'ils vont t'arrêter, tu vas prendre une grosse Bible pour partir. Tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre parce que toi, tu dois bien comprendre. tu es un tueur, point. J'ai dit que tu es un tueur. Oh bro, tu es mauvais. Donc la fin là, il va à l'école sans manger. La fin là, il va à l'école sans manger. Oh, malgré la fin, il est premier de sa classe. Toi, un faux type comme ça là, on peut te consoler comment ? Pour toi là, on fait comment ? On fait comment ? Ton sacrifice a échoué. Ça a échoué, oh, ça a échoué. Ça a fini. Je te dis maintenant, va au diable. Retourne dans le feu de la gêne, là d'où tu viens. C'est de là-bas que tu es. Retourne là-bas. Allez, c'est ta terrasse basée, la voie de sans voie. Je vous jure que j'ai parlé un peu aujourd'hui, je vais me sentir bien. Je vais me sentir bien là-bas. Ouais. Il y a à ? spared. Oui. On va voir cet eau x'